Le Sénat américain approuve à l'unanimité d'octroyer en urgence 225 millions de dollars pour le Dôme de Fer, le système de défense anti-missiles israélien. Le texte doit maintenant être adopté par la Chambre des représentants, puis promulgué par le Président, ce qui ne devrait pas poser de problème. La loi était adoptée juste avant le départ en vacances des sénateurs. Nous ne pouvions pas continuer pendant un mois ou cinq semaines sans agir pour aider les Israéliens à renouveler leur stock de missiles du Dôme de Fer, affirme le sénateur républicain John McCain. La roquette avait été faite par Israël il y a quelques jours. Les Etats-Unis financent ce projet de bouclier anti-missiles depuis 2008. La décision avait été prise par Barack Obama, ému lors d'une visite par le sort des habitants de Sderot, au nord de Gaza. Non seulement nous avons soutenu Israël dans son droit de se défendre, a-t-il déclaré, mais en termes très concrets, par exemple en soutenant le programme du Dôme de Fer, qui a intercepté les roquettes tirées sur les villes israéliennes. Selon Tzahal, depuis le début de l'opération bordure protectrice, le Dôme de Fer, qui détruit en plein vol les roquettes palestiniennes, enregistre un taux de réussite de 90% lorsqu'il est activé, seulement quand les projectiles se dirigent vers des zones habitées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !